Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel sur l'utilisation du logiciel de messagerie Microsoft Outlook version 2007, je vais vous montrer comment entrer un contact dans votre carnet d'adresse. Pour ce faire, vous devez aller soit dans le menu Outils, puis Carnet d'adresse, ou alors utiliser le raccourci clavier Touche Contrôle plus majuscule maintenu plus B. Vous accédez à cette fenêtre où vous allez aller cliquer dans Fichier, Nouvelle entrée, Nouveau contact étant sélectionné, aller sur OK, et ici vous allez taper déjà le nom complet de votre contact. Nous allons taper par exemple Jean Durand. Vous pouvez taper la société, le titre, classer sous. Vous pouvez indiquer Durand, Jean ou Jean Durand. Nous allons mettre comme ça. Adresse de messagerie, taper son adresse de messagerie. Ensuite, une fois que c'est fait, lorsque vous cliquez ici, vous remarquez que l'adresse est reprise. Vous pouvez indiquer sa page web, son adresse de messagerie à son année, s'il y en a une, et dans les numéros de téléphone, vous voyez que vous avez non seulement les numéros de téléphone, mais le numéro de télécopie, donc de fax, et vous pouvez indiquer et personnaliser les numéros, puis les taper. Dans Adresse, vous pouvez indiquer s'il s'agit de l'adresse du bureau, ou alors du domicile, et vous pouvez indiquer s'il s'agit d'une adresse postale. Ainsi, vous taperez les informations ici, puis, lorsque vous voudrez enregistrer ce contact, cliquez ici, sur enregistrer et fermer, et vous verrez, si vous l'avez complété en entier, toutes les informations qui sont notées ici. Ensuite, vous pourrez mettre à jour ces informations en cliquant sur mettre à jour, et vous verrez ici que votre contact apparaît bien. Ensuite, fermez votre carnet d'adresse. Pour vérifier que le contact est bien dans le carnet d'adresse, retournez dans Outils, Carnet d'adresse, et vous voyez que votre contact est bien présent. L'information est terminée, c'est à vous.